salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble le déballage du google home mini est ce que le google home mini vaut vraiment le google home classique le google home que l'on connaît le google home mini est-il capable d'en faire autant que son grand frère qui a-t-il donc en plus ou en moins dans la boîte par rapport au google home classique on va voir donc toutes les spécificités du google home mini et est ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une soixantaine d'euros dans ce google home mini plutôt que 149 euros dans un google home classique le google home mini est ce qu'il va faire la même chose eh bien on va tout de suite voir dans cette vidéo le déballage rapide dites moi en commentaire si vous vous avez décidé de prendre un google home mini ou un google home classique merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker la vidéo et surtout de la partager avec tous vos amis allez c'est parti on va tout de suite déballer ce google home mini et voir ce que la boîte nous apporte dans un premier temps une petite boîte rectangulaire avec différentes photos sur le dessus du google home mini et les différentes spécificités on peut le connecter sur netflix on peut le connecter avec youtube grâce à un chromecast comme le fait son grand frère à l'intérieur de la boîte qu'est ce que on va trouver dès que l'on ouvre la boîte on tombe instantanément sur le google home mini on le retire de la boîte et le voici en gros devant votre écran alors on a le dessus du google home mini qui est surfacé par un tissu avec juste derrière la connectique donc un port micro usb et un petit bouton poussoir qui permet de mettre le micro en veille pour éviter que le google home mini soit les petites oreilles de google et qui entendent tout ce qui se passe à la maison il est de couleur ici gris bleu et on peut s'apercevoir dessous on a un socle en caoutchouc pour éviter lorsqu'on va le poser sur une surface qui glisse cette surface en caoutchouc et de couleur orangé rouge et lorsque le google home mini sera posé sur un meuble ceci évitera qu'il glisse le google home est maintenu correctement sur n'importe quelle surface sur n'importe quel meuble alors à l'intérieur de la boîte on trouve on tombe tout de suite sur les différents feuillets d'explication du google home mini juste dessous on a la connectique qui va permettre donc de brancher notre google home mini tel son grand frère le google home mini ne peut pas du tout être désolidarisé de sa connectique on va tout de suite brancher notre google mini écouter le son qu'il va nous délivrer et voir les différences avec le google home classique voilà une fois votre google home sorti de sa boîte on va le brancher à l'endroit prévu juste par derrière à côté du bouton poussoir on a la connectique une fois branché on peut voir sur le dessus du google home des l'aides quatre l'aides clignoté qui nous dit que le google home est en train de s'allumer au niveau du toucher on va avoir de la gestuelle tactile bienvenue dans google home pour commencer télécharger l'application google home sur votre téléphone ou votre tablette une fois ce message délivré on va faire ensemble bien sûr la configuration de notre google home pour ça vous allez sur android play store ou sur ios app store télécharger l'application on l'ouvre une fois sur notre application tout en haut à droite on a le bouton appareil bouton appareil on rentre à l'intérieur instantanément le google home est reconnu automatiquement par l'application google home 6670 configuration nécessaire si vous avez déjà donc eu un google home paramétré à la maison tous vos paramètres vont être instantanément transférés dans le nouveau google home ici connexion à google home mini en tête qui est la configuration bouton on vient d'entendre donc le bruit avez vous entendu le son en tête avez-vous entendu le son bien sûr oui bouton où se trouve cet appareil en tête choisissez un emplacement choisissez un emplacement pour google home mini mes pièces chambres bouton chambre bureau bouton pièce familiale bouton on va lui dire que le google home mini se trouve dans une pièce familiale une fois passée cette étape on vous demande de connecter votre google home au wifi ici notre live box et on part en bas à droite pour le bouton suivant autres options bouton connexion wifi en tête on voit que notre google home est en train de se connecter à notre wifi partenaire google les partenaires google entretiennent une relation commerciale étroite avec google suivant bouton obtenir des résultats personnalisés avec voicematch voicematch est la possibilité que le google home vous reconnaissent vous allez pouvoir paramétrer votre propre voix voicematch permet à l'assistant de reconnaître votre voix et de l'utiliser pour accéder à vos résultats personnalisés comme les événements de votre agenda en fonction de votre compte ignorer continuer bouton on va continuer l'assistant google reconnaît déjà votre voix en tête apparemment vous avez déjà configuré voicematch avec l'assistant google sur un autre appareil voicematch est prêt en tête voyons maintenant tout ce que vous pouvez faire et une fois qu'on est sur cet écran et tout en bas à droite on a notre bouton terminer la configuration on a enfin fini notre configuration ouvrir le menu bouton et on est prêt à utiliser notre google home mini merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne de liker et surtout pensez bien partager avec vos amis on va utiliser google home et voir si on a les mêmes fonctionnalités que le google home classique par rapport au google home mini alors déjà si je lui pose une question ok google mais la musique bien sûr je mets de la musique sur dix heures alors par rapport au google home classique on va manquer un peu de basse mais dans les aigus on est vraiment très bien on va augmenter le son ok google mais le volume à 100% voilà donc comme vous pouvez voir le son est vraiment très bon en termes d'aigu mais on a vraiment un problème question basse c'est totalement normal lorsque vous paramétrez votre google home que ce soit le mini ou le classique on n'a pas le petit bip de départ et de fin lorsqu'on pose des questions alors c'est problématique pour certains et d'autres ne font pas attention à ce petit bruitage mais pour les personnes mal et non voyante c'est assez important pour aller le mettre dans google home mini vous allez donc vous allez toujours dans l'application google home vous allez sur le google que vous venez de paramétrer vous allez à droite plus d'options boutons sur plus d'options plus d'options paramètres vous allez dans paramètres tout en bas vous avez le mode invité est juste dessous accessibilité son de début désactivé sont de fin des accessibilités dans bouton on a donc activer les sons pour que votre google home mini émet des commentaires audio lorsque vous lui parlez sont de début désactivé sont de début active sont de fin désactivé sont de fin activé on vient donc d'activer le son de début et de fin lorsqu'on pose des questions et c'est super agréable ici tout de suite on va voir comment ça fonctionne ok google quelle heure est il il est 15h55 voilà comme vous voyez on a les petits sons qui sont vraiment sympathiques voilà une configuration correctement faites vous pouvez maintenant profiter de votre google exemple ok google écoutez rtf2 d'accord voici rtl2 sur tsunine parler avec oui c'est très bien je vous mets en relation avec oui sncf bonjour ok google sur les parler avec akinator ok je vous mets en contact avec akinator bonjour et bien voilà donc pour le déballage la configuration de notre google mini j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne plus de 400 vidéos merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on va se retrouver sur les prochaines aventures du google home mini car des petites astuces sur la réinitialisation merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut à tous